Les symboles précisent le sens du panneau. Ici, la nature du danger et la présence d'enfants. Les symboles décrivent aussi quelle catégorie d'usagers est concernée par le panneau. Par exemple, ce panneau interdit de dépasser un véhicule motorisé. Cette interdiction est valable pour les voitures comme pour les camions. Alors qu'ici, le symbole est différent et l'interdiction concerne uniquement les camions. Les voitures sont autorisées à effectuer un dépassement, mais pas les camions. Autre exemple, cette obligation concerne uniquement les tramways. Le symbole du tramway est également utilisé pour signaler le danger lié à l'existence d'une ligne de tramway. Les symboles et idéogrammes dessinés sur les panneaux sont nombreux, puisqu'il en faut un pour chaque cas de figure. Pour bien connaître panneaux et symboles, consultez la rubrique « Les panneaux » de cette formation. Vous y trouverez tous les panneaux classés par fonction. 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 Merci.